Musique En direct du Centre de l'Information de la Radio-Canada à Montréal. Bienvenue. Bonjour, Mesdames et Messieurs, et bienvenue à cette première édition du T-Journal de Radio-Canada ce 8 octobre 1952. Nous espérons que ce bout de telle nouvelle dure longtemps et que ce nouveau moyen de communication permette à la culture canadienne-française de s'épanouir face à la culture américaine. Bonjour, Mesdames et Messieurs, et bienvenue à cette troisième année d'existence de Radio-Canada en ce 8 octobre 1955. Aujourd'hui, en Manchette, de force d'émeute secoue Montréal suite à la suspension de Maurice Richard. Allons rejoindre Émile sur les lieux pour qu'il nous explique davantage la situation. Oui, Émile. Voici l'histoire. Monsieur Cambod a expulsé Maurice Richard pendant la séquérimie de 14 octobre puisqu'il s'est battu avec un joueur du BIMS. Le peuple se révolte à cause de la défaite des Canadiens. Cambod l'a renvoyé parce que c'est juste un francophone et qu'ils sont tannés d'être occupés par les anglais. Voici ici Monsieur De Grandaison. Ben là, c'est pour dire que nous autres, en les années, là, on est sous-chaînés. T'sais, ici, le racisme d'inacceptable au Québec, c'est petit. À vous pourriez. Merci Émile. Depuis quelques années déjà, Hydro-Québec a entrepris la construction de barrages élotriques sur la Côte-Nord. Eh bien, c'est aujourd'hui qu'ils ont terminé. Pour l'occasion, allons rejoindre Arnaud de Grandaison qui s'y trouve en ce moment. Rejoignons-le. À vous. Bienvenue. On veut terminer les barrages vers Smith 1 et 2 sur la rivière Bestiamise dans la région de la Côte-Nord. C'est le premier gros projet que la Société d'Hydro-Québec entreprend loin des régions peuplées. Et depuis sa création de 1954, j'ai avec moi ici un travailleur qui a participé à la construction de ce ché-dé. Oui, monsieur, de Grandaison, ce projet est vraiment titanesque. Puis tant sur le plan technique que sur le plan humain. Parce qu'il faut dire que transporter du matériel jusque-là, puis l'électricité, c'est vraiment tout un exploit. Merci, monsieur. Bonne aventure. Ici Arnaud de Grandaison, Radio-Canada, sur la rivière Bestiamise. Eh bien, ce fut très intéressant. De retour après la pause. Quand j'étais petite, je me brossais déjà avec Colgate. Pourquoi? Maman disait que le furieux spécial MFP de Colgate aide vraiment à combattre la carie. Et elle avait raison. Pourquoi? Bien, j'ai presque pas eu de carie. Tu vas à l'école comme un grand gasson, je te promets qu'à 4 heures, t'auras du jambon à la maison. C'est premier? Jurer! Vite! Ou non? Ouais, suite à ton dernier examen dentaire, tu vas réutiliser une pâte aux furures. Voyons, pour avoir la laine fraîche et me faire des amis, ça me prend une gelée. Un instant! Délicieux! Avec le furure, ça va bien mieux aux examens dentaires. Avec mes amis aussi. Parlons maintenant d'un autre événement historique. Le lancement de Spoutnik en URSS. Spoutnik, s'il a eu son objectif, sera le premier engin à traverser l'atmosphère terrestre et ainsi se rendre dans l'espace. Ouh! Alors, on rejoint maintenant Jean-Luc Brunet en direct de Moscou où la fusée se prépare à décoller. À vous! En effet, la conquête de l'espace s'amorce. Vous pouvez apercevoir derrière moi la fusée provenant Spoutnik. Tu s'appelettes à décoller. Aaaaaaah! Ça décolle! Bonjour, j'ai ici présent Nicolas Richard, spécialiste en politique. Alors, nous allons parler de ce cher Maurice Duplessis. Alors, que voulez-vous nous dire de ce cher Maurice? Ben, là, on voulait un peu que je fasse une analyse. Je veux que le monde reste à la campagne. Pourquoi ils veulent qu'ils restent à la campagne? Ben, pour qu'ils gardent leur culture, pis qu'ils plaisent. Ouais, il a développé le Québec, tu sais, il a vraiment accès sur l'autonomie. Ça a vraiment fait du bien au Québec. Prendre un peu d'indépendants de Canada, vraiment assumer la nation, tu sais. Je suis fier des Canadiens français, tu sais. Fait que, non, il a bien fait pour certains pays. Je crois qu'il a créé des barrages autour du Québec. Ah oui, ben, il a créé, exemple, Albert Smith, justement. Il a vu plus tôt au reportage. Il a fait une mission autour du Québec pour les barrages, l'électricité, etc. C'est pas lui, nécessairement, qui l'a créé, mais il a joué. Lui, l'intervention de l'État, pour les compagnies, c'est pour son frontier, c'est une compagnie normale. Bon, c'est un peu pas réel, là, tu sais, on ne lui va pas donner une aide. C'est-ce que vous essayez de dire qu'il ne veut pas supporter nos usines, nos fondations québécoises? Non, il trouve, oui, il trouve que c'est pas, c'est pas de celui, exemple, il s'occupe pas, exemple, de la santé. C'est les religieux, justement, il paie l'Église pour qu'il s'occupe. C'était tout pour cette analyse. Merci beaucoup, Nicolas. Voilà qui m'est fait à ce téléjournal. C'était Pierre-Luc Gervais, en direct de Radio-Canada. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute, et passe-t-il à l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à cette première édition du Téjournal de Radio-Canada, ce 8 octobre 1952. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada